Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, vidéo découverte de Trinsimworld 5 et plus précisément du DLC Francfort Fulda. Nous sommes en gare de Francfort, gare centrale, Francfort-Ordbanov et on va parcourir la ligne avec l'ICET. Alors il n'est pas encore arrivé, on a une petite dizaine de minutes à peine avant le départ, je crois qu'il est à 18. Donc on va explorer un peu la gare. Alors la première chose, même si on n'est plus vraiment dans les heures de pointe, on est 9h du matin, le gros du trafic est passé, mais la gare est quand même bien vide. Alors il faut savoir qu'au niveau des performances, la gare de Francfort, vous verrez peut-être sur la vidéo, ce n'est pas l'endroit le plus fluide, ce n'est pas catastrophique non plus. Je rappelle, je suis avec une 3070 en carte graphique, je suis bien évidemment sur PC. Donc je n'ai pas une configuration de guerre, mais je n'ai pas une mauvaise config non plus. Et clairement, c'est l'endroit de la map le moins bien optimisé, sans que ce soit catastrophique. Mais une fois qu'on quitte la zone de Francfort, ça va beaucoup mieux. Alors c'est causé justement à cause de la gare, à cause du nombre de trains. Et il y a une partie de la ville aussi qui est modélisée. Je ne peux pas vous la montrer parce que je ne peux pas sortir. Mais avec la caméra libre ou quand on roulera tout à l'heure, on pourra voir, il y a quand même pas mal de bâtiments qui ont été placés. Donc je pense qu'on est un peu à la limite de ce que peut faire le moteur de Trainsimworld. Pour info, j'ai finalement pris l'édition standard de Trainsimworld, plus séparément l'avectron FlixTrain, qu'on fera une autre fois sur cette ligne. On fera ça sans doute la semaine prochaine. J'ajoute au passage que je vais sûrement mettre les vidéos Trainsport Fever 2 le mercredi. Et on garde les vidéos du samedi pour tout ce qui est train, que ce soit Trainsimworld ou éventuellement Trainsimworld classique, puisqu'on va refaire des choses sur ce Simu. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de passagers. On n'est pas en heure de pointe, mais quand même. Alors on retrouve, comme depuis quelques mois chez DTG, on retrouve les commerces, les petites scènes, les cafés. Chose qui avait été réellement introduite sur la ligne anglaise Barking Everside, Ghost Pellock, la Suffragett Line. Donc ce qui donne toujours un petit peu de vie aux gares, même si là, c'est un peu trop vide à mon goût. Mais on a des petites boutiques comme ça, dans lesquelles normalement, on peut rentrer. Je ne sais pas si on peut rentrer. Donc il y a certainement des autres packs, des petits easter eggs et autres. On n'a pas le temps de les chercher, mais je sais qu'il y a des petites blagues dans le nom des produits et autres. Donc voilà, on retrouve cet aspect sénette. Simplement, les boutiques ont l'air un peu plus grandes. Après, on est dans une grande gare. Donc voilà, c'est sympa. Ça ne sert pas à grand-chose, mais ça rend la gare quand même plus vivante. Ça fait moins vide. Voilà, bon là, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de monde sur les quais. Peut-être c'est dû au fait que, premièrement, on ne soit plus vraiment dans l'heure de pointe. Mais je pense que c'est aussi pour améliorer l'optimisation, à mon avis, avec beaucoup de monde sur les quais. C'est un peu plus compliqué. C'est dommage parce que la Suffraget Line avait bien réussi sur ce point. Et même, on le verra plus tard, mais il me semble que la ligne anglaise, donc la Londres-Milton-Kins, est mieux réussie de ce point de vue-là. Bon, on verra. Ah ben, il n'y a personne, là. On verra ce que ça donne dans une autre vidéo. Là, on va se concentrer sur Francfort-Fulda. Je ne vais pas tarder à rejoindre notre quai, parce que le train qu'on va conduire ne devrait pas tarder à arriver. Mais voilà, tout simplement, je voulais vous montrer un petit peu la gare avec ces petites boutiques. Alors, les assets sont réutilisés plusieurs fois. Vous voyez, c'est plus ou moins la même boutique, là, le long. Mais par rapport à il y a quelques années où on nous mettait des murs invisibles très rapidement en bout de quai, comme ça, c'est un petit effort, on va dire, quand même appréciable. Voilà, il y a un peu plus de liberté, même si on ne peut pas aller très loin. Par exemple, on ne peut pas descendre. On reste sur la gare en surface. Les escalators sont présents, mais il y a un mur invisible devant. Là non plus, je ne peux pas aller plus loin. Et je ne sais plus où ils sont, mais je sais que je ne peux pas descendre au niveau inférieur. On va se dépêcher de regagner notre voie, la voie 9. Ah, on a quand même des trains qui traînent. On a notre train, normalement, c'est l'ICE qui est au bout. Ça s'anime un peu, mais c'est vrai que je pense que c'est à cause de l'opti qu'on n'a pas beaucoup de trains. Et puis, on n'est plus en heure de pointe. Ouais, c'est celui-là, normalement. Dresden, c'est bien ça. On va se dépêcher parce qu'il reste une petite minute. Voilà, il reste deux minutes en vrai. On va se dépêcher, alors les portes ne sont pas ouvertes, donc ça va. On va se dépêcher de prendre le service parce que sinon on va le louper. Alors, je voulais vous montrer l'intérieur du train avant de partir, mais on n'aura pas le temps. Je vous montrerai ça à l'arrivée. On va se poser tranquillement. Ok, c'est bon. On y est. De toute façon, à l'intérieur, c'est celui d'un ICE tout à fait classique. ICE-T, donc version pendulaire. DBBR 411, série 411, il faudrait dire en français. Version pendulaire de l'ICE, voilà. Là, je peux prendre le service. Impeccable. Voilà, et je vais activer PZBLZB ZIFA. On va également, on va mettre l'inverseur. On va déverrouiller nos portes. Ce sera fait comme ça. Et on va aller activer le système pour la pendulation. Alors, normalement, la pendulation, je l'ai activée. Mais on va activer le GNT, qui est de la signalisation en cabine pour la pendulation, justement. Alors, normalement, c'est celui-là. Voilà. Tout le reste a l'air bon. Il y en a un qui n'est pas tourné, mais qui n'est pas modifiable. Tout le reste a l'air en ordre. Alors, l'essuie-glace, normalement, doit se remettre. Il est censé se remettre en position. Je vais l'allumer et l'éteindre. Normalement, quand on bouge l'inverseur. Ah non, il faut donner un petit coup sur le bouton de l'essuie-glace. Il me semblait que c'était quand on mettait l'inverseur en avant. Bon, eh bien, non. On va mettre nos feux. Alors, le pupitre, c'est celui d'un ICE tout à fait conventionnel. On va en reparler après. Ah non, on va se mettre en mode veilleuse pour l'instant, en étant en gare. Hop. Voilà. Rapidement, donc. Mais j'ai déverrouillé les portes. Ah non, il me les a refermées, en fait. Super. N'importe quoi. Ah non, parce que oui, la petite porte était fermée. Ah oui, non, c'est de ma faute. Donc, sur l'écran de droite. Ah oui, par ailleurs, je vais activer le curseur. On peut maintenant cliquer dessus avec le clic gauche et un clic droit pour sortir. Sachant que quand on clique dessus, alors sur PC, ce n'est pas très intéressant. Mais quand on zoome comme ça, apparemment, vous pouvez contrôler avec les touches du clavier. Et notamment sur console ou même sur PC, avec des manettes, vous pourrez contrôler. Vous pourrez contrôler les menus. Moi, je vais cliquer tout en haut, là, sur UD, en haut à droite. Et on va avoir cet affichage-là. Alors, pour l'instant, il ne sert à rien, mais ça servira pour le système GNT. Ici, on a bien entendu notre écran principal, qu'on peut pousser un peu la luminosité, vu qu'on est en journée. Ça ne sera pas inutile. Voilà, on n'est pas mal. On doit attendre. OK, donc on n'est pas en retard. À gauche, c'est l'écran avec les tensions, etc. D'ailleurs, on va allumer nos lumières, parce que je crois qu'elles sont éteintes. Voilà. Hop, donc le double 5, le bouton, la touche 5, pour mettre les lumières. Enfin, une première fois pour rentrer dans le menu. Et une seconde pour activer les lumières. C'est vraiment, voilà, c'est tout pareil. Vous avez, alors on me demande de verrouiller les portes. À gauche, la partie traction, donc manipulateur AFB, vu qu'il est à s'imposer. Manipulateur de traction. À droite, le manipulateur de frein. Et puis, les commandes d'éclairage, etc. C'est vraiment le pupitre à l'allemand, le pupitre ICE. Tout à fait classique. Je vais baisser un peu la caméra. Moi, j'aime bien voir un peu le haut du pupitre. Voilà, comme ça, c'est très bien. Hop, les portes sont fermées. Eh bien, on peut y aller. Donc, on n'aura pas d'arrêt à Anna-O. On ira directement à Full Gas. C'est moi qui ai choisi un service pas trop long. On en a pour une petite heure. Arrête. Il me dit de me libérer. Ouais, le signal. Ça a l'air bon. Sortie 60. Alors, c'est là où intervient la particularité de ce train. Étant donné qu'il est pendulaire, il peut rouler plus vite pour certaines portions de la ligne. Je crois qu'il a droit à 20% de vitesse en plus. Et donc, pour nous, la sortie... Je confirme. Alors, j'allais dire pour nous, la sortie est à 60. Mais non, pas tout de suite. On ne va pas brouiller les étapes. Il y a bien un 40 pour nous avant. Et de toute façon, on a une restriction au niveau de la signalisation. Donc là, pas plus de 45. Donc, on a droit à 20% sur les zones qui sont couvertes par le système GNT. On a droit à 20% de vitesse en plus. Donc, ne soyez pas étonnés pour ceux qui connaissent bien la signalisation allemande. Ne soyez pas étonnés de voir les panneaux, par exemple, indiquer 120 et me voir rouler à 160. Le GNT, je crois que... Alors, moi, je l'ai activé pour plus de réalisme, évidemment. Mais si vous ne l'activez pas, de toute façon, quoi qu'il arrive, les limites de vitesse sont reprises dans le HUD. Vous voyez, là, on a un 80. Alors, là, je ne peux pas parce qu'on n'est pas libéré de la restriction. Du moins, pas encore. Combien il me prend en charge, là ? Ah, 85, c'est ici. On peut y aller. Voilà, on peut se libérer, donc c'est parfait. Moi, j'ai un 80, alors que je crois que normalement, c'est 70 ici. Donc, le GNT, moi, je l'ai affiché. Je l'ai mis en fonction et je l'ai affiché sur l'écran de droite. Mais si vous oubliez de le faire, ce n'est pas dramatique parce que le HUD reprend vos limites de vitesse spécifiques. D'ailleurs, on peut peut-être mettre les parts en faisceau haut. Maintenant qu'on a un système de lumière qui ne gère pas trop mal. Voilà, 90, même ici. Donc, c'est la particularité et ça fait assez bizarre au début parce qu'on voit des panneaux 70 et on roule plus vite. Vous voyez que la pendulation, on la voit vraiment. On voit de l'extérieur, on la voit de l'intérieur. Là encore, ce n'est pas le moment où elle est le plus prononcée. Alors, il y a une limite quand même à ce système-là. Donc, je vais quand même cliquer. Alors, par contre, je n'ai plus le contrôle de la caméra quand je fais ça. Enfin, non, je n'ai plus le contrôle des commandes au clavier quand on zoom. Quand on fait ça, là, vous perdez les commandes au clavier, donc il ne faut pas le faire longtemps. Mais vous voyez, voilà, il dit 90 km heure et il dit 120 km heure dans 300 m. Donc, voilà, c'est de la signalisation en cabine un petit peu simplifiée. Mais voilà, ça en est quand même. Mais encore une fois, le HUD les reprend très bien. Ok, pourquoi il me met le gelé ? Ok, 120, c'est bon. Non, c'est bon. Ok. Donc, je disais... Ah, c'est 100 km heure là tout de suite. On va faire attention. Il faut faire un petit peu attention aux transitions d'une test. Autour de Francfort, il y en a pas mal. Alors, quand vous partez, ça va, quand vous arrivez, c'est un petit peu plus délicat. Enfin, il faut être attentif. Et là, normalement, si je me souviens bien, le 120 va être un 160 pour nous. C'est un peu plus loin. Oui, c'est ça. Alors que si on faisait le parcours avec la machine, des machines non pendulaires, il me semble que la zone à 160, elle prend effet plus tard. Mais je dis peut-être des bêtises. Alors, il y a des limites parce qu'en Allemagne, au-delà de 160, il faut la signalisation en cabine avec le système LZB. Donc, les gains de 30% de vitesse, ce n'est valable que sur les vitesses inférieures à 160. Autrement dit, pour toutes les vitesses un petit peu intermédiaires, 70, vous pourrez rouler à 90, 100, vous pourrez rouler à 130 et ainsi de suite. Mais évidemment, sur une zone qui est limitée à 160, vous ne pourrez pas rouler plus vite avec ce système-là. Puisque au-delà de 160, il faut impérativement la signalisation de cabine. Donc, en fait, c'est intéressant pour gagner de la vitesse sur les zones un petit peu plus lentes. Voilà, je ne sais pas quel est le gain réel sur des parcours comme ça, sur des petits parcours. À mon avis, il n'est pas si significatif que ça. Surtout que parfois, la pendulation, parfois, c'est un petit peu compliqué. Il y a certains trains où elle est coupée. Donc, à ce moment-là, les vitesses sont les vitesses normales. Voilà, je l'ai oublié de regarder quelle était l'année d'entrée en service des ICT. Ah, on a une BR-101. Alors, je crois qu'elles sont qu'en train, il y a pour l'instant. Il me semble que la BR-101 n'a pas été ajoutée. Du moins, au lancement, elle n'était pas disponible en tant que service horaire sur cette ligne. C'est peut-être en train de venir, donc tant mieux. Alors, j'ai oublié de parler des sons. Alors, les sons, nous les avons vendus comme sons entièrement enregistrés. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Alors, attendez. 130 qui arrivent. En fait, ils ont fait un petit peu comme avec la Taurus EB-B1116. En fait, l'accélération jusqu'à 40-50, le son est nouveau. Mais après, au-delà, c'est des anciens sons des ICE. Alors, vu que les sons de base des ICE n'étaient quand même pas trop mauvais, ça donne un résultat quand même bien meilleur qu'avec la Taurus. Ça fait vraiment un truc pas bon. Mais c'est vrai que je n'ai pas pu vous les faire écouter. Je n'ai pas fait le départ. Et puis là, maintenant, on n'a pas d'arrivée. On n'a pas d'arrêt, je veux dire. Donc, je ne peux pas refaire une mise en vitesse. Sauf si je prends un frein d'urgence, évidemment. Ah, c'est vrai que là, non. Là, vous n'entendrez pas. Il y a trop le son du vent. Alors, on va être limité à 160 pendant un petit bout de temps. Je vais donc mettre ma manette AFB en avant. Hop. La traction à zéro. Et je vais aller engager mon système AFB. AFB. Et on prend ça. Voilà. Et on sort de cette vue. Et on reprend la traction. On est en système, en signalisation normale. PZB. Donc, l'AFB ne peut pas donner une consigne supérieure à 160. Donc, je ne me préoccupe même pas. Je laisse la manette à fond. Peut-être que je l'ajusterai quand même un peu. Parce que des fois, pour ralentir... Non, je vais quand même la régler à 160. Parce que... Parce que... Au moins, ça regardera le train 160. On ne sait jamais. Pince. Je l'ai bien. Voilà. Là. Ok. Voilà. Parfait. Donc, voilà. Les rames BR-101 Expert. Ça va venir. Mais en tout cas, au lancement, ce n'était pas encore disponible dans le mode horaire. Pour cette ligne, je précise évidemment. Toutes les autres lignes, il n'y a aucun problème. Alors, la ligne est assez sympa. Parce qu'on fait plein de... Il y a une certaine variété, en fait. On fait du 160 en signalisation classique. On fait du 200 en signalisation de cabine. On fait... Il y a des sections à voie unique. Donc, par moment, on doit attendre des signaux fermés. Mais en fait, c'est assez varié au niveau du parcours. Là, on est en double voie. Mais tout à l'heure, on sera sur une sorte de voie unique. Voilà. Ce n'est pas juste de la grande vitesse. Comme sur la Castle Winsburg. Qui avait été reprochée à une époque. Là, c'est un peu plus varié au niveau. Et même avec un ICE, finalement, ça reste sympathique. Parce qu'on n'est pas tout le temps à fond. Alors, avec le... J'en ai déjà parlé dans ma grosse vidéo qui récapitulait toutes les nouveautés. Mais avec la ligne, vous avez inclus l'ICET, le BR411 que je suis en train de conduire. La BR14, la... Il me semble qu'elle est à Trax. Ah ouais, non, c'est bien la version expert là. Ah non, pardon. Ça, c'est un ICE1. J'ai cru de... De loin, j'ai cru que c'était la BR101 en livret Intercity. Mais non, non. Donc, de base, vous avez d'intégrer l'ICET, la BR114, je vais y arriver, la BR423. Et il me semble qu'il y a aussi la Trax 146.2, si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'elle est inclue avec la ligne. Et vous avez également la VECRON en livret DB Cargo, donc pour le fret. Donc, ça aussi, c'est assez sympathique. Il y a pas mal de matériel, en fait, d'inclut avec cette ligne. Donc, c'est plutôt chouette. Et vous... Attendez un instant. Voilà, 130. C'est 100 derrière. On va reprendre en manuel, ça sera mieux. Donc, voilà. De base, vous avez quand même pas mal de matériel d'intégrer avec cette ligne. C'est une des forces de ce DLC. Vous avez après, en... Alors, soit avec l'édition Deluxe, ou séparément, vous pouvez avoir la VECRON Flix Train, avec ses voitures Salbo. Qu'on découvrira plus tard. Et c'est à peu près tout. Après... Alors après, oui, si vous possédez l'ICE 1 avec la Castle Whisberg, il sera intégré aussi en mode horaire. Et pareil pour l'ICE 3 également. Donc, tous les ICE peuvent être présents sur la ligne, à condition de posséder le DLC Castle Whisberg. D'ailleurs, je dis des bêtises. Tous les ICE, c'est uniquement ICE 3 et ICE 1. L'ICE 3M n'est pas présent, il ne me semble pas. Donc, au niveau des petites nouveautés, alors, je ne vais pas refaire la vidéo d'une heure que j'ai faite, je vous invite à la voir. Mais en réalité, le jeu, c'est plus un pack de nouvelles lignes que réellement des nouveautés. Il y en a quelques-unes, mais elles sont infimes. La plus visible, c'est le mode contrôleur. Mode contrôleur qui n'est pas présent sur les trains intercités. Malheureusement, sur cette ligne, le mode contrôleur, il n'est présent que sur les trains régionaux et uniquement sur les voitures d'hosto. Donc, voitures à double étage. Et c'est tout. Malheureusement, on ne peut pas faire le mode contrôleur dans l'ICE. J'aurais bien aimé. Mais ce n'est pas possible. Et pareil, sur le contenu anglais, officiellement, le mode contrôleur n'est disponible que sur la classe 350. Même si ceux qui possèdent la classe 390 ont eu la surprise de découvrir qu'il y avait quelques services où ça fonctionnait. Je pense que c'était plus pour du bêta test qu'autre chose. Mais officiellement, ce n'est pas présent sur la classe 390. Et sur le contenu américain, de toute façon, il n'y a que les trains régionaux. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, malheureusement, le mode contrôleur, il est assez timide. Alors, on est sur zone LZB à signalisation cabine. Alors, je vais rééteindre mon AFB parce qu'en fait, quand on change de zone PZB, LZB, ça bloque la traction, je crois, par sécurité. Bah, justement, alors dans ce sens-là, ce n'est pas grave. Mais c'est pour éviter, si on était à deux sens, c'est pour éviter d'avoir la régulation de vitesse qui s'emballe, je pense. Je pense que c'est fait pour ça. Donc, voilà, on va prendre un peu de vitesse et je vais brièvement couper la traction. Et, non, je ne clique pas sur le bon. Voilà, AFB. Et là, normalement, on peut reprendre. Et il est en butée, donc il va se caler sur la vitesse limite. Voilà, c'est parfait. Bon, alors après, si on veut, on peut... Est-ce que je vais réussir à le montrer ? Sur le côté, il y a des boutons qui nous permettent... Enfin, il y en a un, c'est celui du milieu à gauche qui me permet, normalement... Alors, est-ce que ça va fonctionner ? Alors, visiblement, ça ne fonctionne pas dans cette vue. Moi, j'avais réussi à le faire. Voilà, c'est parce que ça marche bien, mais on peut se mettre en écran secours sur la droite si l'écran de gauche grille. Et on peut même éteindre l'écran de droite. Bon. Ça n'a pas une utilité folle, mais il y a des petites interactions en plus. Voilà, donc là, on est autorisé à 200 km heure sur zone en signalisation de cabine. Et alors, la zone est assez courte. Donc, 200. Mince, il m'a recoupé le... Ah, je crois qu'il m'a fait le Zifa qui m'a à moitié pris en charge. Du coup, il m'avait coupé la traction. Voilà. Il ne m'avait pas mis le frein, mais il avait coupé la traction. On est autorisé à 200. C'est la vitesse la plus haute qu'on peut atteindre sur cette ligne. OK, c'est bon. On est encore à 65 km à peu près de Fulda. Mais vous allez voir que normalement, on repasse assez rapidement en signalisation normale. et on aura une petite section, je crois, un peu avant Fulda, avec de la signalisation mécanique aussi. C'est assez sympathique. Voilà. En fait, il y a une variété dans les systèmes de signalisation qui est assez intéressante sur cette ligne. On peut également faire du fret, évidemment. On peut faire du flick-strain. Ça, on le fera plus tard. On le fera la semaine prochaine, logiquement. Donc, c'est assez sympa. Mais au niveau des nouveautés, je parlais du mode contrôleur. C'est la seule nouveauté visible. Elle est très timide. Et à mon avis, ça va faire un flop chez les joueurs. Moi, je sais que ce n'est pas un mode où je vais passer beaucoup de temps dessus. Contrairement au mode libre l'an dernier qui a vraiment été un très bon ajout. Là, ça sent le mode ajouté un peu en dernière minute pour justifier que le jeu est nouveau. Ça sent réellement ça. On a, bien sûr, l'ombre sur les rails. Comme ça, j'en avais parlé. Donc, sur cette ligne-là. Sur pas mal de lignes, d'ailleurs, ça a été mis à jour. Sur cette ligne-là, vous voyez que l'ombre va... La distance de l'ombre... C'est toujours une ombre qui avance avec le train. Je ne dis pas de bêtises. Mais l'ombre se propage sur une distance beaucoup plus importante. Heureusement, ça ne marche pas sur les aiguilles. C'est la seule contrainte. Mais là, je trouve que c'est plutôt convaincant. Parce que c'est vrai que certaines lignes, on voit l'ombre au bout de 10 mètres. Il n'y a plus d'ombre. Et ça donne un rendu vraiment bizarre. Surtout quand on est au soleil, évidemment. Et donc, oui, l'ombre sur les voies, il y a pas mal de lignes. Alors, vous re-regarderez ma vidéo sur les nouveautés de TSW5. Il me semble que je l'avais listée. Mais il y a pas mal d'anciennes lignes, dont la LGV Méditerranée, d'ailleurs. Il y en bénéficie. Je rappelle au passage, je tourne cette vidéo le 20 septembre. Normalement, vous la voyez, elle est publiée le 21 septembre. S'il n'y a pas de problème. Je rappelle que si vous n'avez pas envie de payer pour prendre l'édition standard, parce que l'édition standard, mettons, il n'y a que la route allemande qui vous plaît, ou que vous trouvez que c'est trop cher, ou peu importe, vous pouvez acheter ce qu'ils appellent l'édition régionale. Donc, l'édition régionale allemande, c'est uniquement la ligne allemande, avec TSW5, évidemment. Il y a l'édition régionale anglaise, avec la ligne anglaise. Et pareil pour la version américaine. Et si vraiment... Ah, N2. Vous voyez, on arrive. Je confirme la fin de la zone LZB, et je me remets à 160 pour la sortie. Donc, je vous disais, la zone, elle est courte. La signalisation en cabine. On a quoi derrière ? Ouais, 160, c'est ça. Ok, on est ressorti. Donc là, on est à nouveau en signalisation classique. On n'a pas trop le temps de se reposer sur cette ligne, mais tant mieux, finalement. Alors, est-ce que je l'ai réactivé ? A priori, oui. Ah oui, mais du coup, il a dû me couper la traction. Ah, je crois que j'ai réactivé le... Oups. Je l'ai réactivé l'AFB trop tôt. Donc, on coupe la traction. Lui, on va le couper. On garde dehors quand même. Et on va le réactiver. En espérant que... Alors, normalement, ça devrait refonctionner. Non, il ne fonctionne plus. Donc, ok, ce n'est pas grave. On va le couper. Et on va conduire à la main. Peut-être qu'il faut le remettre à zéro. Je ne me souviens plus de la manip, en fait. Oui, c'est peut-être ça, en fait. Voilà, là, j'ai de la traction. Bon, je vais reprendre de la vitesse parce que, du coup, avec ces bêtises, je suis tombé à 120. Donc, oui, je disais, la vidéo sort le 21 septembre, normalement. Si vous trouvez, même en édition régionale, ça coûte le prix d'un DLC. Alors, je crois que c'est même un peu plus cher, malheureusement. J'espère que ça ne va pas... C'est plus cher de quelques centimes ou d'un euro. Je ne sais plus. J'espère que ça n'annonce pas une énième hausse du prix des lignes. Mais je rappelle que jusqu'au 17 octobre, vous pouvez télécharger une version gratuite. Alors, dedans, il y a quoi ? Il n'y a pas grand-chose. Il y a le centre d'entraînement. Alors, il y a deux cas. Si vous n'avez pas le jeu, si vous n'avez aucune version du jeu, vous aurez simplement le centre d'entraînement avec les locomotives du centre d'entraînement. Donc, la classe 323, la TRAX 146.2 et la classe 66. Il me semble qu'il n'y a que celle-là de base. Et vous aurez le centre d'entraînement. Mais il faut savoir un truc, c'est que le centre d'entraînement... Non, finalement, j'ai du 140 caries. Je ne vais pas mettre l'AFB. Le centre d'entraînement, c'est une ligne à part entière. Ce n'est pas uniquement... c'est accessible en mode horaire. Alors, évidemment, il n'y a pas d'horaire, mais c'est accessible en mode libre, par exemple. Donc, ça permet de tester la conduite, tester la physique. Ça permet de se faire une idée sur le jeu. Et il faut savoir que cette version gratuite, une fois que vous l'avez téléchargée, vous avez le jeu à vie. Oups. Je fais des bêtises. Ah, ça va. Je n'étais pas trop haut, mais... Ouais, c'est 130 maintenant. Donc, on va continuer. Donc, oui, cette version... Cette version... Ah, mince, je n'avais pas verrouillé la caméra. Voilà, ça ira mieux. Cette version gratuite, une fois que vous l'avez téléchargée, elle n'est pas disponible de manière permanente. Après, le 17 octobre, ce ne sera plus disponible de l'avoir. Mais ceux qui l'auront installée conserveront une licence de TSW, ce qui est intéressant, parce que sinon, après, il faudra repasser par les versions payantes. Donc, si vous n'avez pas d'ancienne version du jeu et donc pas de contenu, vous avez uniquement le centre d'entraînement. Ça fera office de démo. Et ensuite, vous achèterez ou non la ou les lignes qui vous intéressent. ou vous désinstallerez le jeu, je ne sais pas, peu importe. Vous ferez ce que vous voudrez. Mais ça vous permet de tester gratuitement le jeu. Pour ceux qui ont du contenu, qui ont des anciennes versions, et ce n'est pas forcément la version 4, ça peut être même TSW 2 ou TSW 1, TSW 2020, je ne sais pas, peu importe la version. Ça vous permet de faire en sorte que votre contenu se mette à jour en mode TSW 5 compatible. Alors, dans l'immédiat, ça ne va pas faire grand-chose, sauf les lignes où il y a l'ombre des rails qui a été rajoutée, ou du moins la distance a été augmentée, eh bien, ça vous permettra de les avoir. Donc, ça permettra de mettre, faire les petites mises à jour TSW 5 compatibles sur votre ancien contenu, qui est pas mal. Et ça permettra aussi d'avoir les futures lignes qui vont être remasterisées, qui vont être mises à jour, à savoir notamment la GWR. Ça vous permettra de l'obtenir gratuitement, à condition de la posséder dans votre collection de DLC, évidemment. Donc, encore une fois, j'encourage même les indécis ou autres à installer au moins la version Free Starter Pack qui est gratuite. C'est disponible aussi sur console. Voilà, que soit vous voulez découvrir le jeu et ça va se rapprocher d'une démo, ou alors si vous avez du contenu, de l'ancien contenu, sur TSW, sur votre ancienne version, ça vous permettra d'être à jour. Ce qui est toujours intéressant. Faites vite quand même, parce qu'après le 17 octobre, vous ne pourrez plus installer cette version. Ceux qui l'auront fait avant, il n'y a pas de souci, vous allez la conserver. Mais après, ce ne sera plus possible d'obtenir cette version. C'est un peu dommage, c'est limité dans le temps. Du moins, son installation est limitée dans le temps. Mais par exemple, ça vous permet d'avoir TSW 5 gratuitement et d'attendre les soldes de Noël pour acheter quelques lignes, par exemple. Non, si vous ne la téléchargez pas, il faudra attendre les soldes, mais il faudra acheter absolument la version standard, au minimum, ou régionale. Alors que si vous prenez la version gratuite et que vous attendez les soldes de Noël, vous aurez juste à envoyer une ligne qui vous intéresse à, je ne sais pas, à 15 euros, vous pouvez la prendre directement. Voilà. Mais bon, j'en ai parlé, j'ai détaillé tout ça dans ma vidéo sur les nouveautés de TSW 5. Donc on va arrêter là, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Même si je me demande comment ils vont vendre le jeu l'an prochain, parce qu'il y aura certainement une version TSW 6, très probablement. Mais vu que là, on est un peu au bout de toutes les nouveautés possibles, je ne sais pas comment ils vont justifier les nouveautés l'an prochain. Vu que là, je ne vois pas ce qu'ils pourraient faire, à part repartir de zéro, ce qui pourrait poser des problèmes pour l'ancien contenu. Donc voilà. Enfin, on va se concentrer sur TSW 5, mais je pense qu'on arrive un peu à la limite de vendre une version tous les ans. Je pense qu'ils vont, tôt ou tard, ils seront obligés de passer sur le modèle de Train Simulator Classique, à savoir que la mise à jour est gratuite. Il y a très peu de choses dans la mise à jour, des mises à jour de noyaux, qui parfois posent quelques problèmes sur les anciens DLC. Donc je pense que tôt ou tard, sur TSW, ils seront plus ou moins contraints d'y venir et faire en sorte que la mise à jour en elle-même soit gratuite et qui propose simplement un pack de nouvelles lignes. Comme c'est le cas sur TS Classique depuis une bonne dizaine d'années. Sinon, la conduite de cette ICE, elle est plutôt agréable. Au niveau conduite pure et dure, en dehors de la pendulation, c'est identique à l'ICE 3. Franchement, il n'y a pas de différence. C'est le même pupitre. C'est les mêmes commandes. La vitesse maximale, je ne sais plus si je l'ai donnée, c'est 230 km heure. Donc lui, il roule quand même un peu moins vite que les autres ICE. Mais de toute façon, ce n'est pas un problème parce que sur Francfort Fulda, on ne roule qu'à 200 km au maximum. Donc, ce n'est pas un problème. Alors après, vous pouvez le faire circuler évidemment sur d'autres lignes. Là, vous voyez, on a un service qui est à destination de Dresden. Normalement, sur Dresden Risa, on devrait avoir une mise à jour du mode horaire pure TSW5 évidemment. Donc, il faudra avoir soit une version payante, soit la version gratuite pour en profiter. À moins qu'ils le mettent aussi. Ah ben non, sur TSW4, il n'y a pas de l'ICET. Donc, on aura normalement une mise à jour du mode horaire dans TSW5. Enfin, oui, sur TSW5, sur le DLC Dresden Risa. Il va remplacer les ICE BR406, les ICE 3M par des ICE 3 BR403 et des ICE T BR411. Donc, ça, ce n'est pas encore en place, mais ça devrait venir. On espère dans les mois à venir. Donc, là, je crois qu'on va arriver sur un segment de voie unique. Alors, tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais tout à l'heure, on avait trois voies et en fait, la voie du milieu, elle pouvait être banalisée dans les deux sens. Ah, c'est 140, finalement, ici. Pour moi, c'était 110. Ah, c'est peut-être 140 avec la pendulation, tout simplement. Bon, on va reprendre la traction. Ah, oui, j'ai le GNT qui est à nouveau actif. C'est bien, ça. Vous voyez, normalement, ici, on passe à 110. Donc, là, voilà, c'est ça. On gagne. Oui, c'est ça. 150 même. Parfait. Alors, est-ce qu'on va réussir à arriver à l'heure ? Il y a, je pense, qu'il y a une petite chance pour que, oui, parce qu'on est parti. On est parti à l'heure, à quelques secondes près. Alors, contre, devant, je vois un feu rouge. Donc, soit on a un train dans l'autre sens parce qu'à un moment donné, il y a un segment en voie unique. Soit on suit un train à distance de bloc et dans ce cas-là, ça ne vaut peut-être pas le coup d'être à la vitesse maximale. Donc, vous savez quoi ? Je vais couper la traction. On va rester comme ça. On ne va pas se mettre à 150 tout de suite. Mais bon, je ne sais pas si c'est un train qui est dans l'autre sens ou si c'est un train qu'on suit. A priori, c'est un train qu'on suit parce que les signaux ont l'air de s'ouvrir. Donc, on va rester autour de 140. Ah non, peut-être pas. On va voir. Donc, voilà. C'est une ligne assez sympa parce qu'on part une gare de Francfort. C'est une grande ville. Et d'ailleurs, pour ce nouveau lancement, pour ce nouveau pack de lancement des TG, ils ont l'air de s'être concentrés autour des grandes villes. Vous avez Francfort, Hulda, Pologne allemande. Vous avez Londres, Milton Keynes pour la Pologne anglaise. Donc, on est une gare de plus, une gare supplémentaire à Londres. Et vous avez Los Angeles, San Bernardino. Alors bon, Los Angeles, pour le coup, ce n'est pas une nouveauté. on l'avait l'an dernier. Mais il semble se concentrer autour des grandes villes pour ce pack de DLC. Oh, c'était moins une. Allez, 85. On va peut-être pas mettre le frein d'urgence, mais on va freiner assez vigoureusement. on a 23 secondes pour se mettre à 85. Donc, autant dire qu'il ne faut pas traîner. Et je vais même poursuivre le freinage parce que derrière, ça va être fermé. Il ne va pas trop casser la vitesse non plus. On va se mettre à 60. Voilà, 65 pour commencer. Ah non, on peut se libérer. Ok. Donc, c'est ça. On doit suivre un train à distance de bloc. Peut-être un train régional. Ah oui, je n'ai pas donné la distance. Alors, j'en avais parlé dans la vidéo, mais la ligne, elle fait 103 kilomètres qui est correct. Ça va. Il y en a pour une petite heure de jeu. Alors, un peu moins avec les ICE. Avec les ICE, vous avez... J'avais cru voir un disque fermé. Ah oui, non, mais ce n'est pas pour moi. Vous en avez pour une petite heure avec les serveurs on va dire intercités normaux. Donc, les Flix-Train par exemple. Je crois que les Flix-Train, c'est 58 minutes à peu près. Avec l'ICE, normalement, c'est autour de 50 minutes. Alors, ça dépend si vous avez un arrêt à Fulda... Ah, pardon. Un arrêt à Anao ou non. Mais c'est entre 50 et... 59 minutes à peu près. On va dire ça comme ça. Oui, je dis 45 minutes. Non, non, 45 minutes, c'est quand on ne part pas de... de Francfort gare centrale. Je dis des bêtises. Donc, oui, les ICE, en gros, c'est entre 50 minutes et une heure à peu près. Et les Flix-Train, c'est à peu près la même durée. Donc, c'est... C'est un temps de jeu, on va dire, standard. Oui, on va dire ça comme ça. Même si on a eu l'habitude, notamment sur la ligne Salzbourg-Rosenheim, d'avoir des temps de jeu plus longs, autour de 1h... 1h20. Mais Salzbourg-Rosenheim mettait un DLC. Là, on est sur le pack de lancement. Donc, je pense qu'ils ne veulent pas mettre des... Ça les arrange aussi. Mais ils ne veulent pas forcément mettre des lignes trop, trop longues. Peut-être parce que certains joueurs n'apprécieraient pas trop. Ah, mince ! Mince. Confirmation, un peu trop tard. Je n'ai pas fait attention au signal. Bon, tant pis. Signal avancé qui était fermé. Ah, c'est dommage parce que ça s'ouvre en plus derrière. Alors, ce n'est pas grave. On va profiter de ça. Alors, je ne l'ai pas fait exprès mais écoutez, je vais vous faire écouter les sons. Alors, en cabine, on n'entend rien. En cabine, on n'entend pas grand-chose parce que il n'y a pas de moteur à cet endroit-là. Je crois que les moteurs, ils sont sur la deuxième voiture. Mais du coup, on va se mettre... Alors, pas cette caméra-là. La caméra de poursuite. Écoutez, on va se mettre au niveau des moteurs. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir vous faire écouter l'accélération. Sonore. 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 Alors il faut que je fasse attention à la restriction, non, je peux me libérer, parfait. Effectivement, à partir de là, à partir de 50 km heure, on a des sons qui sont réutilisés. Par contre le démarrage est différent, alors c'est quand même plus convaincant que sur la torus, parce que le son de base est quand même pas mal, mais effectivement à un moment donné il nous avait dit enregistrement de son etc, donc je pense que c'est plutôt des enregistrements tactiques peut-être, ou alors en mouvement, pour aller sur un dépôt, je ne sais pas. Après le matériel est fourni avec la ligne, et il n'est pas en contenu additionnel celui-là, et heureusement d'ailleurs, heureusement qu'ils ne l'ont pas mis dans l'édition de luxe, parce que là ça aurait été vraiment du grand n'importe quoi. Ah oui, à propos de l'édition de luxe, donc à noter que le contenu de l'édition de luxe est disponible à la vente séparément, en fait dès maintenant, quand ils ont sorti le jeu officiellement, depuis le 17 septembre. vous pouvez acheter séparément, par exemple, si vous voulez la classe 390, mais que vous ne voulez pas la vectron, et que vous ne voulez pas payer 30 euros de plus pour l'édition de luxe, et bien vous pouvez acheter la classe 390 pour 17 euros je crois, et la Flix 1 séparément elle est un tout petit peu moins chère, 50 centimes moins chère je crois, elle doit être à 16 euros 50 et quelques, donc moi c'est ce que j'ai fait, moi j'ai acheté en plus, j'ai pris l'édition standard et j'ai simplement acheté la locomotive, la vectron de chez Flix Flix 390, voilà, on est en voie unique, petit coup avec les sifflets, ça donne ça, c'est pas mal, mais bon on a peut-être eu mieux, le contenu anglais on en parlera plus tard, alors je ne sais pas si la semaine prochaine je vous fais le contenu anglais aussi, je pense que non, on va continuer sur le, sur la vectron Flix 390, on fera peut-être le trajet dans l'autre sens, ou on ira peut-être à Francfort Sud, on ira peut-être pas à la gare centrale, donc voilà, on est sur un portion de voie unique maintenant, c'est là où je vous disais que c'est, et on a quand même le droit de rouler à 160 en voie unique, alors là c'est parce que, je pense que c'est grâce au fait qu'on a un train pendulaire, j'ai un doute là sur les autres trains, est-ce qu'il roule à cette vitesse là, je ne sais plus, mais c'est très sympa de faire du 160 sur voie unique, ça rappelle un peu, dans les vitesses, évidemment pas dans le relief, ça rappelle un peu la ligne de la bosse entre Dole et Valor, bon il y a pas mal d'endroits où vous roulez à 140, 160, il y a quelques endroits, sur voie unique c'est assez particulier, on n'a pas un ralentissement à 140 là, on n'avait pas le confirmé, je l'ai fait par reflex, mais non c'est bon, le signal est ouvert, ah c'est un ralentissement à 150, ok, bon on va couper la traction, bon là, tout simplement, on va se mettre à 150, donc en cabine c'est calme, mais encore une fois, sur les ICE, du moins sur les ICE 3 et donc par extension sur l'ICE T, les voitures où sont les cabines de conduite ne sont pas motorisées, il faut que c'est une voiture sur deux, donc la deuxième est motorisée, la troisième ne l'est pas, et ainsi de suite, il me semble que c'est une voiture sur deux, mais encore une fois, vous me direz en commentaire, il me semble que c'est comme ça, ok, 150 ici, on va pouvoir reprendre à 160, on a un fret là-bas, j'ai pas bien vu si c'était la, j'ai pas bien vu la loc, c'était peut-être la vectron en livret rouge, en livret DB, on la testera aussi, enfin bon, ça reste une vectron, mais elles ont quelques petites différences, donc on essaiera de se faire un fret, alors peut-être on fera un truc assez court, on fera peut-être pas toute la ligne, mais il faudra que je vous la montre également, donc ça c'est bien parce que pour ceux qui n'ont pas pris la vectron l'an dernier en édition de luxe ou en vente séparée, je crois qu'au bout d'un mois, ils avaient autorisé l'achat du contenu de luxe à l'unité, on va dire, et bien vous avez une vectron avec la ligne, vous avez la vectron en livret DB, alors uniquement pour le fret, mais bon, c'était aussi le cas de la vectron rail pool dans l'an dernier, elle faisait aussi que du fret, même si on pouvait, il y avait quelques compositions voyageurs avec, mais qui étaient des compositions plus ou moins actives. Mais bon, on en reparlera, je pense, la samedi prochain, on commencera par la vectron Flix Train, qui est une des nouveautés, je ne vais pas dire grosse nouveauté, parce que la locomotive, on la connaît déjà, même si le pupitre est un petit peu différent, les tensions, on n'a pas toutes les tensions, mais enfin ça je leur parlerai, mais c'est un contenu qui est sympa, moi en tout cas j'ai bien aimé. On en reparlera plus tard, et puis voilà, sinon, il n'y a pas de gros changements au niveau éclairage, en dehors de l'ombre, bien sûr l'ombre, la distance sur l'ombre des rails, au niveau lumière, c'est pas mal. Maintenant on a un système d'éclairage qui est bon, et ce qui fait que je peux rouler en plein phare, oui j'y suis là, ouais j'y étais déjà, je peux rouler en régime projecteur, sans avoir le faisceau, vous savez, devant, comme on avait, alors c'est un petit peu ancien maintenant, mais dans TSW2, jusqu'à TSW3, on avait ce problème là, on avait quelque chose, un éclairage qui n'était pas du tout réaliste devant nous, surtout en journée, et même de nuit, surtout sur TSW4, ça avait été bien amélioré quand même, même si certaines lignes avaient encore un peu ce défaut, quand même, la Main Scoblands, il me semble qu'il y avait encore ce problème là, là, voilà, là on est de jour, les phares ils sont sur le régime pour les fanaux, on va dire, regardez le terme ferroviaire, ils sont en mode projecteur, donc en plein phare si vous préférez, et voilà, il n'y a pas de réflexion sur les rails, il n'y a rien, à la limite, il y a peut-être un peu les panneaux qui sont un peu éclairés, encore sans plus, puisqu'évidemment, on a beau être en projecteur, on n'est pas aussi puissant que le soleil, bizarrement. Alors, on n'est plus très loin, je pense qu'on est relativement dans les temps, et, ah oui, vous voyez, sur l'écran de droite, là, le système GMT n'est plus actif, donc là, c'est 160 pour tous les trains, et la pendulation ne va plus nous donner un gain en vitesse, de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour circuler au-delà de 160, on ne peut pas, qu'il faut être en signalisation de cabine, donc là, l'histoire des 30%, ça ne fonctionne plus, on roule à la même vitesse que tous les autres trains. En garde-ful d'âge, on remontera à la rame, je vais vous montrer l'intérieur, bien entendu, mais sur l'intérieur classique d'un ICE. On n'est plus très loin, 7 km, il va falloir faire attention, on risque suivant par où il nous fait arriver, ça dépend les services, parce qu'il y a des services qui continuent au-delà de Fulda par la ligne à grande vitesse, et d'autres qui continuent par la ligne classique, par la ligne régionale. Et donc, nous, on va à Dresden, donc je ne sais pas par où il passe, mais on peut rentrer soit sur la ligne à grande vitesse, et à ce moment-là, on repasse avec le système de signalisation en cabine, même si c'est pour un très court instant, ou bien on peut être reçu sur les voies, on va dire, classiques. Donc là, je ne sais pas par où on va arriver. Ah ben voilà, on a la réponse, on a la connexion du ALZB. Bon, ce ne sera pas pour très longtemps, puisqu'il nous dit, et on va là-dessus. Prochaine limite, 140 dans un petit kilomètre. Donc on va freiner, parce que sinon, il va nous freiner le train. On va y aller doucement sur le frein, il n'y a que 10 km heure à perdre. Voilà. Donc j'ai un peu anticipé, mais de toute façon, on est sur le point d'arriver, ça ne sert à rien de faire les vitesses limites, là. Donc on va arriver, ah vous voyez, on a le G, je ne sais pas pourquoi là, je suis à la bonne vitesse. Ah bon, on a le G, mais on n'a pas les freins, c'est bon, c'est bon, c'est bon. À moins qu'il soit, non, non, 140. C'est bon. On est à quoi ? On est encore à 3 km de la gare, donc tout va bien. Ok, 0. Alors, c'est fermé où ? Ah oui, c'est fermé là-bas. Alors, 0 dans un peu plus d'un kilomètre. On va voir. Donc là, si je ne réagis pas, il est capable d'arrêter le train avant le signal à l'arrêt. Avant le signal rouge, si vous préférez. Eh bien, je crois qu'on va attendre un petit peu avant d'entrer en gare de Fulda. La bouchonne. Je vais mettre à 30, du moins en dessous de 40. Bon, de toute façon, si je suis trop rapide, il va freiner tout seul. On a encore du threat sur notre gauche. Du régional. Et un signal fermé là-bas. On va se laisser rouler tranquillement. Ça va peut-être se réouvrir avant qu'on s'arrête, si on a un peu de chance. Ah oui, mais en fait, on est peut-être un tout petit peu en avance. C'est peut-être pour ça que c'est fermé. Pourtant, je n'ai pas loupé d'arrêt, on est d'accord. Non, non, tout va bien. Je n'ai pas loupé d'arrêt. C'est parti. Alors, on va essayer de contacter... Refuser. Ok. Bon. C'est CE1 qui est sur notre gauche. Ah, on peut rouvrir ici. Ok. Oui, en fait, c'est comme sur le... Je crois que sur l'ICE3, on pouvait aussi. Je ne m'en souvenais plus. Et bien, finalement, on n'arrivera pas à l'heure. Mais ce n'est pas de ma faute. C'est de la faute des signaux. Ce n'est pas pareil. Et puis, évidemment, il va mettre une plombe à s'ouvrir. Alors, je vais quand même m'approcher. Alors, j'espère qu'on n'est pas sur un scénario bugué avec des signaux qui ne s'ouvrent pas. Parce que c'est un peu une spécialité de Transimworld, ça. Alors, on est en mode horaire. Donc, normalement, en mode horaire, il n'y a pas trop ce problème-là. Je vais quand même essayer de m'avancer un peu. Je vais me mettre près du signal. Parce que des fois... Par contre, je n'étais peut-être pas obligé le frein d'urgence. Là, on va se mettre comme ça. On est toujours limité à zéro. Et ça ne veut pas s'ouvrir. Ok, c'est bon. Évidemment, j'étais en train de regarder quelque chose d'ailleurs quand ça s'est ouvert. On est reparti. On va bien prendre deux minutes de retard. Ok, 100 km heure, j'avais un doute. Oui, de toute façon, nous, on va rentrer au max à 60, 70. Parce qu'il faut quand même qu'on s'arrête. Il faut quand même qu'on s'arrête dans un kilomètre. Donc, je pense que je vais rester à 60. Ça ira très bien. Alors, les BR-442 qu'on a sur la gauche, c'est uniquement en trafic IA. Vous ne pouvez pas les conduire. Elles sont juste là pour décorer. Et je crois qu'elles sont quand même animées, de mémoire. Et nous voici à Fulda. Donc, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu, cette découverte. Je ne vais pas dire cette découverte de... Je ne vais pas dire cette découverte de Trinsim World 5. Parce que les nouveautés sont tellement faibles que... Bon, on va dire cette découverte de nouvelles lignes. La ligne est sympa. Moi, j'aime bien, en tout cas. Bon, je ne peux pas vous le montrer là, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais on pourrait, si on voulait, utiliser la fonction, ce qu'ils appellent Route Hopping. Qui permet de changer, de rester dans la même gare. Mais de passer sur une autre ligne, donc sur la Castle Visburg. Ça fonctionne, mais pour le moment, il y en a... L'utilité, elle n'est pas... Ah, ce n'est pas que ce n'est pas utile, mais il faut réussir à trouver des trains qui ont des correspondances entre les deux DLC. Donc, je pense qu'il faudra que le mode horaire soit revu pour la Castle Visburg. Du moins, pour toutes les lignes qui partagent cette fonction de Route Hopping. Pour essayer d'avoir des correspondances entre les deux lignes. Parce que là, concrètement, si tu le fais, vous voyez, il y a des trains en gare. On risque de se retrouver dans une gare vide. Je vais freiner un peu fort, mais j'ai eu peur de passer le carré. Je crois que c'était vraiment moins une. Je me suis arrêté trop loin, en fait. Ah oui, alors ça, c'est la mini-map. Donc, voilà, ils l'ont un peu actualisé. Maintenant, il y a le nom des quais. Bon, la police d'écriture est dégueulasse, mais au moins, en mode libre, on sait où on va. Ouais, je me suis arrêté vraiment loin. Mais ce n'est pas grave, ça fera l'affaire. Rapidement, je vous montre quand même l'intérieur. Je ne sais pas si on va avoir le temps de remonter toute la rame, mais au moins... Alors, tout le monde est déjà descendu, visiblement. Voilà un peu à quoi ça ressemble. En fait, c'est vraiment... Voilà, décidément, je l'ouvre et je le referme. C'est vraiment l'intérieur classique de l'ICE avec... Non, ça, on ne peut pas l'ouvrir, comme toujours. Hop. Donc, les compartiments... Enfin, du coup, les voitures à couloir centrale. Et je ne sais plus sur celui-là, est-ce qu'on a une zone famille ? Normalement, oui. Alors, elle doit être... Généralement, elle est à côté de la voiture bar. Et on a peut-être quelques zones silence ou quelques compartiments. Probablement, dans les premières classes. Je ne sais plus trop. Mais voilà, c'est tout à fait standard pour deux l'ICE. La voiture... Ah non, j'ai... Oui, c'est ça, la voiture-restaurant. Voilà. Je rush un peu sur la visite de la rame, vous m'excuserez. Je ne traîne pas trop. Là, la première classe. J'ai l'impression qu'il n'y a pas le... Il n'y a ni l'espace famille, ni... Ni compartiment. Ah si. Ici, peut-être là. Si, si, en fait, je disais des bêtises. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment de l'aménagement ICE. Ah ouais, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Il y en a quelques-uns ici. D'accord, c'est un peu différent, mais... Ça ressemble beaucoup. Bah, c'est de l'aménagement ICE tout à fait classique. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Donc, mercredi pour du Train Sport Fever. Et samedi pour du Train Simulator et du Train Simworld. Salut tout le monde. A bientôt.